... Radio Skeping, Patrick Modiano, Jacques Chancel. 25 ans, 1m90, 98, pardon, 98, 90 kilos, 3 livres, 3 livres importants à cet âge-là, 25 ans, la place de l'étoile, la ronde de nuit, les boulevards de ceinture, le dernier. Des prix, des honneurs et une consécration redoutable, très récente, grand prix du roman de l'Académie française. Une obsession dans votre vie, Patrick Modiano, la Seconde Guerre mondiale et très précisément l'occupation. Mais cette occupation, vous ne l'avez pas connue. Alors pourquoi voulez-vous sans cesse la ressusciter ? Oh, c'est plutôt... C'est pas tout à fait l'occupation du point de vue historique, c'est plutôt... Je m'inspire l'occupation pour décrire un espèce de climat trouble, et trouble comme il en existait sous l'occupation, mais ça n'a pas tellement de rapport avec l'occupation telle qu'elle a vraiment existé. Enfin, nous parlerons des boulevards de ceinture. Vous avez obtenu le prix de l'Académie française, et personnellement, je suis un peu gêné pour vous. Heureux parce que c'est un très grand prix, ce sont les honneurs, et peut-être gênés parce que si vous aviez obtenu le prix Goncourt, le prix Féminin ou le prix Renaudot, vous auriez eu un meilleur tirage. Or, le tirage, ce n'est pas une question d'honneur, c'est la liberté. Oui, c'est... Oui, d'habitude, le prix de l'Académie française, c'était un prix qu'on décernait à des gens qui avaient le double de mon âge, enfin, ou pour consacrer une œuvre. Alors c'est surprenant, c'est un peu surprenant qu'il les donnait à un jeune. À un jeune. Vous êtes étonné ? Oui, oui, oui. Oui, c'est surprenant. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vous arrive ? Oh, il ne m'arrive pas... Ce n'est pas tellement extraordinaire. C'est... De toute façon, ça n'influe pas tellement sur les livres à venir. C'est un peu... Une péripétie, pour vous ? Oui, c'est un peu l'écume, mais ça ne change pas tellement ce qu'il y a en profondeur. C'est de la modestie ? Oh non, mais ça ne peut pas modifier tellement ce qu'on veut écrire ou ce qu'on a envie d'écrire. C'est un peu l'écume de... Mais vous êtes conscient maintenant, Patrick Modiano, que vous êtes interdit aux autres prix, ayant reçu le grand prix du roman de l'Académie française. Oui, mais... De toute façon, les choses ne pouvaient pas être autrement, je crois. Quels auteurs voyez-vous pour les prix littéraires ? Vous savez que tout commence lundi avec le prix Goncourt. C'est-à-dire que pour le prix Goncourt, je crois qu'il y a quand même une espèce de tradition pour le prix Goncourt. C'est quand même la tradition des frères Goncourt et du naturalisme. Alors, en général, ça couronne un livre de facture assez naturaliste. Une tranche de vie ou bien... Vous voyez un auteur, vous auriez un favori, vous ? Oh... Ben oui, ceux qui ont établi une liste, je crois que... Alphonse Boudard, par exemple ? Ben, c'est-à-dire, ils sont... Je crois que les auteurs dont ils ont établi la liste, c'est un peu des auteurs qui ont tous cette espèce de facture un peu... Michel Del Castillo ? Ben oui... Avec Le vent de la nuit ? Oui, c'est une... C'est un peu dans la perspective du Goncourt. Puis Jean Carrière, on en parle beaucoup, L'hypervier de Maheu. Ben oui, c'est tout ça, ce sont des romans qui sont un peu dans la tradition de l'Académie Goncourt. Votre livre était dans la tradition de l'Académie Goncourt ? Ben, c'est-à-dire que... Quand même, je sais pas, si les frères Goncourt étaient toujours vivants, évidemment, eux, ils avaient une conception de la littérature. C'était plutôt le naturalis. Enfin, le... Et puis après, il y a eu Zola. Enfin, tout ça, c'était des... C'est quand même une tradition de la littérature naturaliste ou réaliste. Comment êtes-vous venu à la littérature ? Vous avez fait des études solides, poussées ? Oh non, justement... Vous écrivez depuis l'âge de 19 ans. Puisque le premier livre, vous l'avez écrit à 19 ans, même plus jeune, peut-être. Oui, vers 18 ans, mais... 18 ans. C'est-à-dire que... Ben, je suis venu à la littérature comme un pisalé, parce que je m'apercevais que je pouvais pas faire... Que j'étais pas très doué pour les autres... Soit pour les études, soit pour un métier quelconque. Vous n'avez pas de diplôme ? Ben, le baccalauréat, c'est tout. Et justement, après le baccalauréat, je me suis aperçu que je pouvais pas... Les études étaient plutôt vaseuses, alors j'ai commencé à écrire pour essayer de trouver une voie. Vous ne vous sentiez pas bien dans le milieu des étudiants ? Non, je me suis toujours senti mal dans le milieu des étudiants, parce que c'est un milieu clos. Et puis, c'est stérilisant, parce que c'est un espèce de ghetto. C'est complètement clos. Et puis, ils avaient des préoccupations qui n'étaient pas les miennes. Vous avez toujours écrit sur cette période douloureuse. Est-ce que le fait d'être juif a motivé l'intérêt que vous portiez à cette période ? Au début, oui, je croyais que c'était le fait des juifs, parce que j'avais lu tous les auteurs antisémites, tous les pamphlets qui avaient paru dans les années 30, et puis après sous l'occupation. Et certains avaient beaucoup de talent. Oui, ils avaient beaucoup de talent. Alors je me sentais injurié avec beaucoup de talent. Et évidemment, ça me faisait de la peine, parce qu'il y en avait qui avaient beaucoup de talent, qui étaient très brillants. Et je sentais que c'était à moi qu'ils en voulaient. Alors j'aurais voulu leur répliquer tout ça. Mais en fait, après, je me suis aperçu que c'était plutôt un espèce de climat qui m'obsédait, un climat un peu ambigu et trouble, comme il y en avait sous l'occupation, avec des personnages qui ont profité des événements pour ressurgir. Comme dans les époques de trouble, il y a toujours des personnages bizarres qui ressurgissent. Ça, c'est de plonger dans le passé, sans aucun doute motivé par des raisons familiales. Est-ce que votre famille a eu à souffrir de l'occupation, des persécutions nazies ? Non, pas spécialement. Mais je sais que quand j'étais enfant, j'entendais des... Enfin, tout au moins mon père, j'entendais des propos comme ça. Ils en parlaient beaucoup. Il y avait encore des souvenirs. Et puis, il y avait aussi... C'était très proche de la guerre. Alors, il y avait... Par exemple, je me rappelle que le jeudi après-midi, il y avait une émission sur le massacre de Radour, tous les jeudis. Et j'avais écouté ça quand j'avais 5 ou 6 ans. Alors, ça m'avait frappé. Lorsqu'on vous lit, et puis lorsqu'on lit ce qu'on a écrit sur vous, on s'aperçoit que vos maîtres s'appellent Paul Morand, ou Ferdinand Céline, et Drieu Larochelle. Ah oui. Ce serait peut-être un peu à l'opposé de vos idées. Oui, c'est-à-dire... Peut-être pas Drieu, parce que... Non, mais Céline est mort... C'est-à-dire, c'est pas tellement leur... C'est surtout parce que c'était des gens qui s'intéressaient au style, mais il y en a d'autres, il y a des gens comme Queneau ou Marcel Aimé. Vous n'êtes intéressé que par le style ? Non, je trouve que il faut essayer... Le roman doit être quelque chose d'émotionnel, il faut essayer de transmettre une émotion, alors on y arrive par le style en général. Alors c'est pour ça que les auteurs qui avaient une espèce de pouvoir émotionnel comme Céline ou même Queneau m'ont frappé plus que les autres. Votre mère est absente dans votre oeuvre. Oui. Oui, elle est absente parce que... Vous voulez la préserver de l'impureté ? Oui, parce que je ne veux pas la... Je ne veux pas tellement la mêler à toutes ses oeuvres. Enfin, parce que c'est pas tellement... C'est plutôt assez sinistre comme climat, alors je voudrais la préserver de ce climat. Seulement votre père est en jeu. Oui, mais on... C'est un règlement de compte entre votre père et vous. Ben, c'est pas tout à fait ça parce que le... Disons une discussion avec beaucoup de tendresse. Oui, mais en même temps, c'est pas tout à fait mon père parce que comme c'est un roman, on est obligé de concentrer les choses et de les éclairer d'une manière plus violente qu'elles ne sont dans la vie. C'est comme... Je crois pas que ça ait tellement de rapport avec ce que pouvait être mon père dans la vie réelle, mais c'est peut-être une... Comme on dit, un parfum est concentré. C'est peut-être une espèce de... C'est un éclairage plus vif que... Et puis une exagération parce qu'on est toujours obligé de transformer la réalité parce qu'autrement, ce serait de l'ordre du document et ce ne serait plus un roman. Votre mère est absent dans cette oeuvre parce que vous, Patrick Modiano, vous avez exploré les bafons. Oui. Et que votre mère, elle, n'est pas juive si votre père l'est et qu'elle n'avait rien à voir avec cette histoire. Donc, vous êtes toujours motivé par cette question-là. Et je me demande même, vous avez écrit trois livres. Ces trois livres enveloppent à peu près cette période. Le quatrième, vous ne vous en guérirez pas. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un climat un peu ambigu... L'obsession, toujours. Oui, mais ça n'aura... Ce n'est pas l'occupation, c'est-à-dire que ça ressemble un peu à ce que pouvait être l'occupation, mais ça peut aussi ressembler à ce que pouvait être... Chaque fois qu'il y a des périodes de troubles, par exemple, j'imagine que Saigon, dans les années 51, 52, ou l'Égypte du temps de Farouk... C'est partout pareil. Oui, chaque fois qu'il y a des remous, il y a toujours une société un peu bizarre qui... Vous arrivez à faire la place entre la littérature et votre vie familiale, parce que, d'accord, on essaie de retrouver votre père dans vos livres, mais vous, vous essayez de le retrouver dans la vie. Oui, c'est-à-dire que dans la vie, je ne l'ai pas vue depuis très longtemps, mais en même temps, il n'a rien à voir avec le personnage du roi. Non, absolument pas. Mais vous reprochez quand même beaucoup de choses à votre père. Oh, mais c'est-à-dire que les enfants reprochent toujours toutes les choses à leurs parents. Enfin, mais finalement, ça n'a pas tellement d'importance, parce que tout ça, c'est des problèmes quotidiens qui n'ont pas tellement... Il faut essayer de les transformer, du point de vue romanesque, il faut essayer de les... De les dépasser. De les dépasser. Oui, pour que ce soit un roman, il faut les modifier, les éclairer d'une manière... Quelquefois, il faut truquer même les choses qui ne sont pas tout à fait comme ça dans la vie. Vous avez lu le livre d'Olivier Thon, L'année du Crave ? Non, je ne l'ai pas lu, mais dans les magazines, j'en ai entendu parler. Il est également à la recherche de son père, mais lui, véritablement, il ne le cache pas, il le retrouve. Oui, mais alors, d'après ce que j'ai cru, lui, c'est plutôt un truc... Alors, c'est purement autobiographique, lui, c'est... D'après ce que j'ai vu dans les journaux, c'est de l'ordre du journalisme, c'est... Il n'a pas... Les choses telles qu'elles sont, enfin, il ne les a pas, de truc... Enfin, il n'y a pas eu de volonté romanesque de... Vous avez compris, vous, Patrick Modiano, que l'occupation, c'était plus un état d'esprit qu'un choix politique. Oui, c'est surtout... Le fait que je ne l'ai pas vécu, c'est plutôt un espèce de climat, une espèce d'atmosphère, et puis une lumière, une lumière... La lumière un peu voilée, quelquefois dans les cauchemars, quand on essaye d'allumer la lumière, il y a toujours une espèce de lumière voilée, comme ça. Et c'est comme ça que je vois l'occupation, enfin, une espèce de lumière. Vous avez rassemblé beaucoup de documents, vous avez lu beaucoup. Oui, mais ça n'influe pas tellement, parce que ce qu'on peut lire, c'est des choses... Soit des documents historiques, soit des... Alors, on n'a pas le... Il n'y a pas l'atmosphère telle qu'elle... D'ailleurs, c'est une atmosphère, je suis sûr que l'atmosphère telle que je la vois, ce n'était pas celle vraiment qu'il y avait sous l'occupation. Moi, je la vois en terre, comme dans une espèce de cauchemar ou dans un rêve, mais dans la réalité, ça devait être beaucoup plus quotidien. Patrick Modiano, vous avez 25 ans, est-ce que vous êtes un jeune ? Oh ben, oui, enfin, la jeunesse, déjà 25 ans, c'est... C'est un peu... Enfin, on entre dans l'âge adulte. Et puis, on n'est jamais assez jeune, finalement, parce qu'il y a des gens plus jeunes que moi. Vous êtes très près des jeunes ? Oh ben, c'est-à-dire que... Je n'ai pas l'impression. Ben, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être... J'ai 25 ans et c'est... J'ai 25 ans en 72, alors je suis forcément près des... Peut-être, évidemment, je parle de l'occupation, alors ça paraît bizarre pour un type de 25 ans, mais en même temps, ça ne pouvait avoir lieu qu'en 72, peut-être qu'en 50 ou en 43, les types de 20 ans n'auraient pas parlé de cette chose de cette manière-là, alors ça fait partie de l'époque, en même temps. Quels sont vos amis ? Des gens de votre âge ? Oh oui, des gens de mon âge, oui, mais ils n'ont pas forcément affaire avec la littérature. En général, ils sont pas... Ils ont... Ils travaillent pas dans cette branche-là. Vous avez dit quelque part, Patrick Molliano, on ne peut pas se débarrasser de l'atavisme juif. Or, si je connais bien vos intentions, vous êtes hostile à Israël. Ben, c'est-à-dire, je suis pas hostile à Israël, mais... C'est un peu le contraire de ce qu'était le génie juif. Enfin, si on peut parler du génie juif, ou tout au moins les caractéristiques du peuple juif jusqu'à présent. À partir du moment où il y a une terre et où les juifs sont des généraux ou des colonels, c'est un peu le contraire de ce que pouvait être le destin du peuple juif jusqu'à présent, qui était plutôt un destin d'errance et plutôt d'inquiétude, de déracinement. Et surtout, qui était le contraire de la vie... Enfin, il n'y avait rien à faire avec l'armée ou la violence. Enfin, c'était plutôt des gens qui... C'était le contraire de ça. C'était plutôt des gens qui étaient le contraire de la vie... Enfin, c'était... C'est curieux de voir un juif général. Enfin, c'est... Il y a eu le capitaine Dreyfus, mais enfin, c'était une exception. Patrick Modiano, vous avez 25 ans, vous mesurez 1m98. Et vous me le disiez tout à l'heure, je suis timide, je préfère écrire. Parler est une difficulté. Bah oui, j'ai une élocution assez difficile. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que... Que par compensation, je me suis mis très jeune à écrire pour corriger le peu de facilité que j'avais. Pour vous libérer, vous aviez des choses à dire, il fallait les écrire. Oui, comme je ne pouvais pas les dire, je les ai écrits parce que ça me permettait de... C'était plus long, alors on pouvait raturer. Alors on pouvait arriver à une espèce de fluidité que je ne pouvais pas avoir par la parole. Vous pourriez vivre sans littérature ? Non, c'est un peu comme une drogue. Je ne considérerais pas ça comme une carrière, c'est plutôt comme une manie ou comme une drogue. Alors sans la littérature, je serais un peu... comme un drogué qui n'a pas sa... qui n'a pas sa drogue. Sa piqûre. Sa piqûre, oui. Dans ce livre, Les boulevards de ceinture, qui est paru chez Gallimard, vous intéressez beaucoup aux marginaux, aux déclassés. Oui. Vous explorez le monde des baffons. Vous n'avez pas l'impression, Patrick Modiano, qu'il y a un autre monde qui est plus souriant. Oui, il y a un monde qui est plus souriant, mais en même temps, ce que j'éprouve... Évidemment, je pourrais parler de choses plus lumineuses avec du soleil, mais ça ne correspond pas avec ce que j'éprouve. Alors, cet espèce de sentiment de désarroi et d'inquiétude, je ne peux le traduire que par une atmosphère un peu... Un peu sombre. Un peu sombre. Vous êtes porté par un malaise. Oui, il y a une espèce de malaise. C'est pour ça que peut-être que l'occupation, ça m'obsède, parce que finalement, c'était la période de l'histoire de France qui est la plus louche, finalement. On n'a jamais dit la vérité, tout à fait. Puis on essaye de la rayer des manuels d'histoire ou d'en faire quelque chose d'héroïque. Alors, c'est pour ça que j'ai été tout de suite attiré vers cette époque louche, ambiguë, et que je me suis inspiré de ce climat. On comprend vite, d'ailleurs, que ce ne sont même pas les camps de concentration qui vous agacent, ce sont surtout ces certains prisonniers qui ont pu pactiser avec les bourreaux. Oui, mais alors là, c'est un problème plus large que celui de l'occupation, parce que je me suis souvent intéressé à la collaboration, par exemple. Mais ça dépasse l'occupation, c'est un espèce d'état d'esprit, une espèce de veulerie, de lâcheté, de désarroi. C'est difficile de juger aussi. Dans certaines conditions, on peut tout faire. Un prisonnier peut se vendre, peut trahir. Oui, et puis il y avait des pressions qui jouaient. Mais tout ça, ce n'est pas propre à l'occupation, c'est propre à tous les climats où il y a des troubles. Ça pouvait être en Algérie en 1957 ou pendant la guerre de Cent Ans. Chaque fois qu'il y a des périodes de troubles, c'est beaucoup plus intéressant. Et du point de vue romanesque, c'est plus intéressant, parce qu'il y a des choses plus... 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 plus prenantes que dans la vie quotidienne. Vous êtes à la recherche de votre père, et j'ai l'impression que vous voudriez être le fils de quelqu'un. Oui, parce que d'habitude, c'était... les fils, c'est... tuer leur père. Enfin, il y avait une rébellion contre le père, mais ça, c'était bon il y a une trentaine d'années. Mais maintenant que la figure du père est complètement effritée, où il n'y a plus d'autorité, ni de valeur... ni des valeurs morales que symbolisait le père, alors c'est l'inverse qui joue. Il y a une espèce de... une recherche de... du père qui n'est plus qu'un fantôme pitoyable, alors qu'avant, c'était quelque chose de très solide, le père. Vous pensez qu'il faut généraliser, que tous les pères sont effrités ? Moi, je connais des pères. Ah oui, il y a encore des pères. Des vrais pères. Et il y en a beaucoup. Oh, il y en a encore beaucoup, oui, mais alors c'est comme un peu comme les... comme les espèces préhistoriques qui subsistent encore maintenant, c'est Satan à disparaître. Et puis, ce n'est pas une question de père, mais le père, c'était le symbole de choses qui s'effritent de plus en plus. C'était les valeurs morales, c'était la... Il y avait quelque chose d'exemplaire dans le père. Et puis, il y avait une autorité et tout ça, ça s'est complètement effrité depuis. Patrick Modiano, vous connaissez la fameuse phrase de Gide, famille, je vous hais ? Oui, mais alors là, c'était... Justement, Gide, il disait, parce que lui, il était né dans une famille très structurée de la bourgeoisie française. Alors évidemment, quand son père est ingénieur dans les textiles ou tout ça, il y a une rébellion. Mais quand le père est quelqu'un de flou et de... Quand c'est un ivrogne, par exemple, qu'on va rechercher au café, alors il ne peut plus y avoir famille, je vous hais. Au contraire, il y a une espèce de tendresse qui joue. Parce que pour dire famille, je vous hais, il faut... Il faut avoir de la haine. Oui, il faut que le père, ce soit quelqu'un de très fort, que ce soit un préfet de police ou un truc... Enfin, quelque chose qui symbolise quelque chose de très puissant pour pouvoir lui... Que ça soit une espèce de statue pour pouvoir se rebeller contre... Autrement, on donne des coups de point dans un édredon. On ne frappe pas sur les faibles. Non, et au contraire, on a une espèce de tendresse pour eux. Vous, vous avez de la pitié. Oui, mais encore une fois, ça n'a rien... Je me suis inspiré de choses de ma vie, mais enfin, c'est complètement déformé. Ça n'a pas tellement de rapport avec eux. Patrick Mondiano, vous êtes issu du désordre, tardivement. Oui. Mais vous le ressentez toujours, ce désordre. Oui, j'ai l'impression que je suis issu de... Il n'y a aucune racine à laquelle je puisse me raccrocher, mais je suis un peu le produit de la... J'ai toujours eu l'impression que j'étais un peu le produit de l'occupation, enfin, de cette période ambigüe. Vous voudriez être enraciné ? Oh non, non, parce que... Non, parce que si j'étais enraciné, non. Non, mais... C'est ennuyeux d'être enraciné, mais... Mais en même temps, j'éprouve un sentiment de... De déracinement, de désarroi. Comment vous jugent les autres, les garçons de votre âge, vos amis ? Est-ce qu'ils réagissent comme vous ? Oh, j'ai l'impression... C'est-à-dire que j'ai l'impression que je traduis un peu le... Assez maladroitement le... Ce qu'ils éprouvent, eux, mais eux, ils éprouvent ça. Alors, ça se traduit par d'autres choses, soit qu'ils choisissent l'engagement politique ou des choses comme ça, mais je crois qu'il y a le même sentiment chez eux que... Vous êtes un interprète, mais ils n'ont pas vos motivations. Oui, mais en même temps, ils ont... Ils sont... C'est un peu la même chose, finalement. Mais moi, évidemment, je le vois du point de vue romanesque, tandis qu'ils ne s'intéressent pas tellement à toutes ces questions-là. Ils préfèrent la politique ou la... Mais à la base, je crois qu'il y a le même... La politique ne vous intéresse pas ? Non, parce qu'elle... Pour moi, la politique, c'est le royaume du mensonge et de la... On se salit toujours les... C'est quelque chose qui salit toujours les mains. Pourquoi voulez-vous à tout prix fuir cette époque ? Parce que vous fuyez. Je suis persuadé qu'on ne voit pas beaucoup dans Paris... Non, mais... En notre table de travail. Oui, mais cette fuite, je crois que... Les types de mon âge aussi, ils ont... Il y a une fuite chez eux, mais ça prend de différentes formes. Soit un espèce d'engagement politique complètement utopique, ou bien ils fuient par la drogue, ou par la... Mais je crois qu'en général, il y a une réaction de fuite parmi les gens de ma... En ce moment, on délaisse un peu le roman pour s'occuper seulement de politique. C'est-à-dire, dans les livres, il y a beaucoup question d'engagement politique. Oui. J'imagine que dans le roman, c'est une impression toute particulière, il faudrait gommer toutes les préoccupations politiques. Oui, parce que les romanciers, c'est une erreur de croire que... On peut très bien traduire un malaise, même politique, mais sans mettre les points sur les i, il suffit de créer une atmosphère. Mais on croit toujours qu'il faut mettre les points sur les i et de faire... Alors, il y a des gens qui ont fait des romans où la politique intervenait, mais c'est une erreur, parce qu'il ne faut pas mettre les points sur les i. On peut traduire un malaise autrement qu'en parlant de politique. Le style, pour vous, dans un roman, c'est quoi, très précisément ? Parce que vous êtes attiré seulement par le style. Le style, ça m'intéresse... Ce qui est intéressant, c'est quand le style a un pouvoir émotionnel. Moi, je ne parle pas du style. Le style, le beau style, tout ça, ce n'est pas tellement intéressant. La rhétorique, le style rhétorique, ce n'est pas intéressant, mais... Ce sont les mots. Oui, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une phrase qui produit une petite musique, quelque chose de... Une petite musique émotionnelle. Mais quand je parle de style, je ne veux pas dire le côté rhétorique. Vous travaillez beaucoup vos phrases ? Vous réécrivez ? Oui, parce que je n'ai aucune facilité. Vous vous raturez ? Oui, parce que je n'ai aucune facilité. Il y a des écrivains qui peuvent écrire... Des gens comme Aragon, par exemple, il paraît qu'ils pouvaient écrire 15 pages en deux heures. Mais moi, c'est... Alors, il y en a d'autres qui ont des difficultés, qui n'ont aucune facilité. Vous avez parlé de Paul Morand, de Céline, de Dorieu-Larochelle. Vous venez de parler d'Aragon. Il y a quand même d'autres auteurs. Vous lisez beaucoup. Ce qui est important, c'est de relire, d'ailleurs, plus que de lire. Oui, il y a des auteurs. Oui, mais... Oui, il y a des tas d'autres auteurs. Il y a Raymond Queneau, et puis Marcellet. Alors, je lis toujours les mêmes auteurs. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux auteurs. Depuis une vingtaine d'années, il n'y a pas eu tellement d'auteurs qui ont apparu. Ou alors, ils avaient des préoccupations différentes que celles du roman. La littérature est pour vous un prétexte à recherche. C'est votre préhistoire, comme disait quelqu'un, votre préhistoire personnelle. Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est... Et puis, c'est le... Essayer de décrire un climat, une atmosphère... Parce que je pense que dans le roman, il doit y avoir un climat... Un peu comme dans les romans de Simenon. Quand on parle de climat dans le roman de Simenon, il faut qu'il y ait ça dans le roman. Autrement, c'est pas... Par opposition au roman d'analyse, dans la tradition française, je crois qu'au contraire, il faut qu'il y ait une atmosphère très, très dense. Alors, il faut essayer de créer ce genre de choses. Vous en voulez au monde qui vous a fait naître en 1947. Oh non, non, parce que ça ne pouvait pas être autrement. Oh non, il vaut mieux que je sois en 1947 qu'en 1941 ou qu'en 1894, parce qu'après, il y avait la guerre de 14. C'est plutôt une époque privilégiée, parce qu'on n'a pas tellement eu de problèmes. Est-ce qu'un jour, Patrick Modiano, la cruauté et l'écœurement sortiront de votre œuvre ? Car pour le moment, ce sont des sentiments qui la dominent. Oui, c'est des sentiments. Mais en même temps, ce qui est difficile, c'est déjà à mon âge... À votre âge, 25 ans, il faut bien le rappeler. Oui, c'est difficile de faire quelque chose de... Peut-être que d'ici 15 ou 20 ans, les choses seront beaucoup plus... Je pourrais plus faire des choses... Avec plus d'ampleur, je pourrais écrire des choses qui auront plus d'ampleur. Vous y pensez déjà ? Oui, parce que chaque fois, j'ai l'impression que je veux traduire des choses, mais que je les ai... C'est comme avec une jumelle, quand on n'arrive pas à avoir une image nette, alors chaque fois, j'ai l'impression que je passe à côté, que je n'ai pas eu encore l'image nette, que j'ai appréhendé les choses, mais c'était encore flou. Ce n'était pas net. Vous voudriez écrire une grande œuvre ? Ah oui, mais... Ambitieux ? Ah non, pas une grande œuvre, mais quelque chose qui me comble. Mais je crois que c'est difficile, parce qu'on est toujours insatisfait. Vous serez toujours insatisfait ? Oui, parce qu'on a... Si on était satisfait, on écrirait un roman, puis on arrêterait d'écrire. C'est un rêve que j'ai souvent, de pouvoir écrire un truc, et d'être satisfait, et de ne plus jamais rien écrire. Patrick Mondiano, vous pensez que la génération d'après-guerre, c'est-à-dire la vôtre, est curieuse des faits de résistance, est curieuse de tous ces malheurs que la France a connus ? Ou plutôt, qu'elle prépare l'avenir ? Oh, elle... Moi, je ne trouve pas qu'elle prépare tellement l'avenir, parce que, même quand on voit de l'engagement politique, dans lequel les gens de mon âge sont, ils vivent encore sur des trucs d'avant-guerre, ou sur des... Ils ont des idéaux, ils ont... Que ce soit d'extrême-gauche ou de droite, ils vivent encore sur le 19e siècle, sur... Finalement, ce n'est pas une génération qui a... Je ne crois pas que ce sera une génération qui aura marqué le... C'est une génération qui... C'est une génération qui a vécu sur le remake, soit du point de vue politique, soit même... D'ailleurs, je ne m'exclus pas du nom, mais ils ont fait... Ce sont des remèques de choses qui ont eu lieu, soit entre les deux guerres, soit pendant les guerres. À votre âge, avec le tempérament que vous avez, Patrimodiano, vous pouvez vous situer à droite ou à gauche, où la chose ne vous intéresse pas du tout ? Oh ben, je ne peux pas me situer politiquement, parce que... Que ce soit à gauche ou à droite, ce sont des mensonges et des... La politique, c'est le royaume du mensonge et de la... Alors, il ne vaut mieux pas s'en mêler, parce que c'est le mensonge perpétuel. Les hommes politiques sont des menteurs, et qu'ils soient de gauche ou de droite, alors... Vous ne pourriez pas avoir pour ami un homme politique ? Oh, je pourrais peut-être en avoir un, mais ça m'inquiéterait toujours qu'il soit un homme politique, parce qu'un homme politique, ça veut dire quand même que c'est quelqu'un d'extrêmement... d'extrêmement pas méprisable, parce qu'il y en a qui ne sont pas méprisables, mais il y a quand même quelque chose d'un peu méprisable. Parce qu'il y a quand même une ambition personnelle, alors ils font croire que... que c'est l'ambition générale, alors que finalement, c'est une simple ambition personnelle. Vous partez du principe qu'un homme honnête, dès lors qu'il fait de la politique, devient malhonnête ? Mais c'est-à-dire qu'il ment parce qu'il parle du bien général, mais en fait, il y a une ambition personnelle, alors il y a déjà un mensonge initial. Et puis il ment, il ne peut pas faire autrement que de faire la démagogie. On le remarque tout de suite, Patrick Modiano, vos livres sont d'abord un acte d'accusation contre les assassins d'hier. Cela n'est pas douteux. Et on pourrait penser, même en prolongeant le débat, que vous vous attaquerez bientôt aux assassins d'aujourd'hui. Oui, ce sont toujours les... Les mêmes ? Les assassins se ressemblent toujours... Mais seulement dans les périodes troubles, évidemment, on les voit mieux, les assassins, parce que dans les périodes quotidiennes, ils sont encore camouflés, puis ils se révèlent dans les époques de désordre. Comment expliquez-vous cela, Patrick Modiano ? Vous êtes tendre, généreux, discret, modeste, et vos personnages sont ignobles. C'est toujours la même chose. Par exemple, souvent on écrit le contraire de ce qu'on est. Par exemple, Laclos, c'était un brave père de famille, et puis il a écrit des liaisons dangereuses, et puis Madame D'Aulnoy qui écrivait des contes d'enfants, et c'était une horrible bonne femme. C'est toujours là, par compensation, on essaye d'écrire le contraire. C'est l'alibi ? Ou la compensation ? On est toujours attiré par le contraire de ce qu'on est. Vous croyez aux vies antérieures ? Oui, j'ai l'impression... À l'au-delà de Gabriel Marcel ? Aux vies antérieures, parce que quelquefois j'ai l'impression que j'ai vécu des situations dans des endroits que je ne connais pas, mais par la suite je les ai retrouvées, et j'avais l'impression que j'avais vécu des choses dans ces endroits-là. Vivre des choses, entendre également des musiques ? Oui, il y a des endroits de Paris que je ne connaissais pas, où pourtant je rêvais qu'il s'était passé des choses, puis après je les ai retrouvées, puis j'ai été étonné de les avoir vues en imagination, comme dans la réalité, alors ça prouve qu'il y a... C'est le phénomène de l'étrange, ou vous allez au-delà de l'étrange ? Oh, il y a... Non, il n'y a rien d'étrange. C'est peut-être des sentiments de... Par exemple, il y a des moments où j'ai l'impression que je suis dans une 15 chevaux, comme il en existait pendant l'occupation, avec quelqu'un à côté de moi, et que cette personne m'annonce que les Américains ont débarqué. Et j'ai l'impression que j'ai vécu cette scène. Mais en admettant que vous avez connu Paris dans une autre vie, quel personnage avez-vous pu être dans cette vie-là ? C'est marrant, mais j'ai l'impression que c'était un personnage assez douteux. Enfin, ce n'était pas quelqu'un de très net. Mais c'est simplement une impression. Qui ressemblait à votre père ? Oh, ben lui, non, parce que... Tout au moins au père de mon livre. Oui, bien sûr. Au père des boulevards de Saint-Hermes. Oui, c'était en tout cas quelqu'un qui... À ce Levantin ? Oui, cette espèce de personnage un peu... Un peu... Enfin, un peu... Quelquefois, j'ai l'impression que j'avais que... Souvent, quand j'entre dans un immeuble ou tout ça, je me dis peut-être que j'y suis entré 30 ans auparavant, dans d'autres circonstances. Patrick Modiano, on est toujours très curieux de connaître ses origines. Vous vous les recherchez, et vous les recherchez à tel point qu'on peut se demander si vous êtes sûr de vous. Oui, c'est les gens qui ne sont pas sûrs d'eux, qui recherchent leurs origines, parce que les autres, ils les connaissent, ils ont des arbres généalogiques, alors il n'y a pas de problème. Ils savent d'où ils sont, d'où ils sortent. Mais vous ne le savez pas, vous ? J'ai toujours eu l'impression que... que c'était extrêmement trouble. C'est-à-dire que votre père, vous voulez bien le considérer avec tendresse, mais vous n'arrivez pas à comprendre que c'est votre père. Oui, c'est quelqu'un que... Mon père, mais en face, ça pourrait être aussi quelqu'un d'étranger. Mais dans votre livre, Les boulevards de ceinture, il n'y aurait pas pu y avoir un personnage souriant, heureux, qui aurait fait le point à côté de Muraille. Oui, qui aurait contrebalancé le... Oui, mais alors là, c'est peut-être parce que... Quand on est un peu trop jeune, on voit toujours les choses d'une manière un peu... C'est ou noir ou blanc, mais peut-être que par la suite, on arrive à faire un équilibre entre le noir et le gris. Vous donnez une drôle d'opinion des journalistes parce qu'il y a ce fameux Muraille, ce journaliste qui oscille entre le chantage et les fonds secrets, et qui va devenir, dans votre livre, directeur d'un hebdomadaire. Oui, c'est un peu... Non, mais ça, c'était... Il y avait cette catégorie de journalistes. Ça n'existe plus du tout, mais avant la guerre... Merci. Non, non, mais... Heureusement. Non, non, mais... Avant la guerre, parce qu'il y avait des feuilles de chantage, alors que maintenant, ça a disparu. Mais d'ailleurs, ce n'était pas des journalistes, c'était des escrocs qui publiaient des articles dans des feuilles de chantage. Mais ça n'existe plus. Patrick Mondiano, je vais parler comme vous, et vous allez reconnaître vos paroles. Quelle drôle d'idée, vraiment, de remuer toutes ces choses mortes. Oui, c'est... Vous êtes jeune, vous feriez mieux de penser à l'avenir. Moi, je m'adresse à vous, mais vous vous disiez, je suis jeune, je ferai mieux de penser à l'avenir. Vous y pensez ? Ben oui, mais... Pas tellement, parce que l'avenir... L'avenir n'apparaît pas sous des couleurs très... Très intéressantes, du point de vue... Parce que ce qui me préoccupe, c'est quand même le côté romanesque. Alors, le présent, et l'avenir, du point de vue romanesque, ça ne me paraît pas tellement efficace, alors que le passé... Le passé, du point de vue romanesque, le passé est toujours plus intéressant, parce qu'il y a un espèce d'éclat un peu voilé du passé. Et dans un roman, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus intéressant que quand on parle du présent, parce que le présent, on ne peut en parler qu'en termes de documents, ou de... C'est trop présent pour en parler d'une manière romanesque. Votre recherche est tout à fait méritoire, je le disais tout à l'heure, vous voulez être le fils de quelqu'un, mais vous pouvez me rassurer, on est toujours l'orphelin de quelqu'un. Oui, c'est vrai, de toute façon, on est toujours le... Et c'est plus... Peut-être que c'est plus répandu dans cette génération, ils sont orphelins. Alors, ils essayent de se trouver des pères, alors les uns, c'est... Dans la politique, c'est Mao Tse-tung, ou Castro, enfin plus Castro, non mais à une époque, c'était Castro, puis d'autres... Mais c'était chez Guevara. Oui, c'était l'oncle. Alors, il y a... Dans toutes ces générations, enfin, j'ai l'impression qu'ils essayent tous de se trouver un père... Un père idéal, parce qu'ils n'ont pas connu de... Si vous aviez la chance de pouvoir désigner le père idéal, ce serait qui ? Oh... D'un autre côté, c'est mieux de ne pas avoir de père idéal ou de père tout court, parce qu'on est écrasé autrement par le... quand on est... C'est toujours dangereux d'être fils de quelqu'un parce qu'on est écrasé par la personnalité du père. D'ailleurs, on voit bien les fils de... de pères formiers. Ils ont toujours été traumatisés un peu par leur père. Ils ont du mal à s'en sentir. Oui, alors ils veulent faire pareil que leur père, et puis c'est moins bien, de toute façon. À travers votre père, c'est vous-même que vous défendez, en fait, Patrick Modiano. Vous vous dites gardez-vous à droite, gardez-vous à gauche. suis-je bien gardé ? Oui, parce qu'à la limite, cette espèce de gros poussa le ventin, c'est peut-être... C'est peut-être... C'est peut-être mon propre... C'est moi que je projette dans l'image. C'est comme Dr. Jekyll dans le mystery. C'est peut-être moi, finalement, cette espèce de personnage... Ignoble ? Oui, enfin, pas... Je ne pense pas. Non, je ne suis pas ignoble, mais c'est un peu le... Enfin, j'ai une espèce de tendresse pour ce personnage. Mais lorsque vous aurez fini de tourner autour de l'image de votre père, autour des Juifs, autour de l'occupation, est-ce que vous serez un peu vous-même ? Est-ce que vous serez délivré ? Est-ce que vous en aurez terminé avec l'angoisse du jeune homme que vous êtes ? C'est-à-dire qu'il y aura toujours une angoisse, mais peut-être qu'elle sera traduite d'une manière plus... Je crois que ce sera toujours la même chose, mais... J'essaierai peut-être de faire ça d'une manière plus... Peut-être... Par exemple, il n'y a pas de personnage féminin dans mes romans. Peut-être qu'il faudra que j'introduise ces personnages. Enfin, je ne sais pas. Mais il manque dans ce roman, le personnage féminin ? Vous l'auriez voulu ? J'ai l'impression qu'il n'y avait pas sa place. Non, il n'y avait pas sa place. Ou alors, il y a des personnages féminins, mais ce sont des femmes bizarres, un peu des caricatures. Alors, peut-être que... Parce qu'un roman, il faut que... Enfin, dans tous les romans, il y a toujours eu un personnage féminin central. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de roman, peut-être qu'il n'y a pas de personnage féminin. Si vous l'inventez, ce personnage féminin, vous aurez fait une concession, peut-être ? Oui, mais en même temps, il faut... Il faut essayer de le faire parce qu'il n'y a pas de roman. Je ne vois pas... Il y a toujours eu un personnage de femme dans un roman. Ou alors, c'était... Il y avait ou bien une ville ou bien un personnage de femme. Mais en général, il y avait toujours un personnage de femme. Une chose m'a étonné tout à l'heure, Patrick Modiano, c'est que vous ne soyez pas... Je ne dis pas étonné, surpris, comme je le suis moi-même, par ce Grand Prix de l'Académie française. Cela vous paraît non pas normal, mais tranquille. Oh non, ça me paraît... Ça m'a surpris parce que, comme je vous le disais, d'habitude, il le donnait à des gens... C'était pour couronner des gens qui devaient avoir... Qui étaient beaucoup plus âgés que moi, puis c'était pour couronner une œuvre. Alors là, ça m'a surpris, mais... Et je suis très content de l'avoir eu, mais en même temps, ça ne peut pas influer sur les livres que je peux écrire par la suite, parce que... Même s'il n'y avait pas eu ce prix, ça aurait été toujours la même chose, finalement. Vous avez 25 ans aujourd'hui, il n'est pas interdit de penser qu'à 70 ans, vous serez jeune. Oui, peut-être que je me pencherai sur ce qui s'était passé en 72, parce que dans 30 ans, ce qui s'était passé en 72, ça prendra une dimension romanesque, parce qu'il y aura le temps qui sera passé par-dessus. Hier, un de mes amis me disait qu'avec Patrick Modianio, on trouvait une graine de très grands romanciers un climat, un tempérament. Je crois que vous l'avez. Vous êtes fait pour la grande œuvre. Vous êtes condamné à cela. Oh, ça, je... Triste ? J'y crois pas, oui. Beau et triste ? Oui, mais ça, la grande œuvre, je crois pas, parce qu'il y en a... C'est des graines, mais quelquefois, les graines ne... Poussent mal ? Oh, elles poussent. Enfin, il y a eu tellement d'exemples dans la littérature des jeunes espoirs qui s'effondraient au bout de... Mais vous ne voulez pas vous effondrer, vous ? Mais non, mais on ne sait jamais, parce qu'il y a des moments où on devient... On ne sait plus quoi... On n'arrive plus à écrire. Quelquefois, c'est très... C'est très fugace. Et puis, il faut encore y croire, peut-être que... Il y a des moments où on n'y croit plus. On ne croit plus. Puis c'est une époque où le roman ne joue pas un très grand rôle, alors on peut se décourager, finalement. Votre hantise, c'est... Et si je ne pouvais plus écrire un jour ? Oui, ou si je n'avais plus envie d'écrire, parce que ça peut arriver, finalement. Envie, encore. Vous l'auriez décidé, mais impossibilité d'écrire, ça serait grave. Oui, et même de ne plus... Ne ne plus croire à la... De ne plus croire à ce genre de choses, parce que... De ne plus croire à la littérature, ou des trucs... Ça peut arriver. Patrick Modiano, je dois vous dire très sincèrement qu'on téléphone beaucoup à votre sujet. Une dame disait à l'instant « Je connais son oeuvre, toute son oeuvre. Je le félicite pour cette modestie. Et je suis content qu'il ait eu le Grand Prix du roman de l'Académie française et pas du tout le Goncourt, car le Grand Prix de l'Académie française est réservé aux initiés. Et le Goncourt, il y a déjà trop de vulgarisation au bout du chemin. Elle est gentille. Est-ce qu'il y a chez vous cette nécessité intérieure d'écrire ? Oui, c'est plutôt le... L'exorcisme. Oui, et puis c'est parce que, étant donné que, devant l'incapacité de faire autre chose, forcément, on est... C'est la seule chose que je sais... Enfin, que je peux faire, tout au moins. J'ai lu quelque part, vous allez me donner la réponse tout de suite, il y a des Juifs antisémites, Modiano et de ceux-là. Ah ben non, c'est pas possible d'être... Les Juifs antisémites, oui. Non, je vous donne l'occasion de vous expliquer. Ah ben, c'est difficile d'être un Juif antisémite. C'est pas possible. Ou alors, oui, alors ils sont des... C'est de l'ordre de la... de la... de la folie, parce que... Alors, ils n'ont plus qu'à se tirer une balle de revolver dans la tête. Parce qu'alors, s'ils vont jusqu'au bout, il faut qu'ils se suppriment. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il n'y a pas assez de place pour les jeunes à la radio, à la télévision, dans les affaires ? Vous avez 25 ans, vous avez fait votre place tout seul. Oh, je crois pas... Une affaire de mérite ? Une affaire d'âge ? Oh non, il y a... L'âge compte beaucoup parce qu'on est beaucoup plus indulgent avec les gens qui sont... Depuis... D'ailleurs, c'est depuis l'après-guerre... La jeunesse a joué un grand rôle, a commencé à jouer un grand rôle dans les régimes... On a commencé à s'intéresser à la jeunesse dans les régimes Mussolini et puis les chantiers de pétain, tout ça. Puis alors après, c'est devenu... On a magnifié la jeunesse. Oui, on a magnifié la jeunesse. Puis ça a continué. Alors, on est plus indulgent avec... Il ne faut pas être démagogue. Non, mais on croit toujours... Et puis on croit que la jeunesse porte en elle l'espérance. Alors, on lui fait plus que... Mais en fait, quelquefois, c'est une illusion. Enfin, on essaye de se raccrocher à la jeunesse parce qu'on se dit qu'il y a encore de l'espoir quand quelqu'un est jeune. Ça, vous êtes-vous un jeune homme assalé dans la littérature ? Est-ce qu'il vous manque quelque chose, Patrick Modiano ? Oh, non. Vous avez tout ? C'est-à-dire, il me manque de faire un livre qui me satisfasse entièrement. Vous n'êtes pas encore content ? Non, ça, alors... Et d'ailleurs, je me demande si on peut... Parce que si on était vraiment content, on s'arrêterait d'écrire, finalement. Rappelez-vous votre livre La place de l'étoile. Vous n'aviez pas 20 ans. Vous aviez 20 ans et il y avait un exergue, une histoire juive. Oui. Ça commençait ainsi. C'était en juin 1942. Un officiellement s'avance vers un jeune homme et dit Pardon, monsieur, où se trouve la place de l'étoile ? Le jeune homme le regarde, désigne le côté gauche de sa poitrine et c'est tout. Je crois que... Oui, c'est... C'est la marque toute votre vie. Oui, c'est un peu... Et puis, c'est aussi... C'est pas simplement l'étoile jaune du juif, mais c'est aussi la place du cœur. C'est général. Enfin, c'est... La souffrance, mais pas forcément le juif. La souffrance en général. C'est général et c'est généreux. Oh, ben, généreux, oui, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Merci, Patrick Oudiano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada